Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour cette heure. Merci pour les ministres qui nous chantent. Merci parce que la puissance est déjà envoyée. Nous prions que chacun soit participant de cette puissance au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que la puissance qui transforme tout chaud dans chaque vie pour briser tout joug, pour détruire tout oeil du diable et nous rendre vainqueurs sur le pécheur, sur Satan, sur les circonstances, sur la situation. Accordons-nous là au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, qu'aucune oeil du diable ne demeure ici. Aucune maldiction de l'aimé ne restera ici et aucune faiblesse ne restera. Envoie la puissance. Seigneur, envoie la puissance. Suis tes enfants, envoie la puissance. Et nous prions, Seigneur, pour balayer tout son négatif au nom de Jésus. Ceux qui cherchent, Seigneur, d'admission, ouvrent les portes. Brisent toutes portes fermées au nom de Jésus. Ceux qui auront des examens à passer après, nous prions que le succès. Le succès clair pour chacun au nom de Jésus. La provision d'argent pour ceux qui sont pauvres. Pour ceux dont les parents vraiment vivent difficilement. Ils se demandent où est-ce qu'on va trouver ceci, où on va trouver ceci. Je prie, ouvre les écluses des cieux. Je prie que chaque besoin soit pourvu au nom de Jésus. Toute maladie qui empêchera le progrès d'un enfant ici, je lis cette maladie. Je détruis cette maladie. Envoie ta puissance pour briser tous les jours au nom de Jésus. Merci pour l'exhaussement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout enfant victorieux de succès, disent « Merci pour vous asseoir. Nous considérons aujourd'hui de la grande puissance de l'évangile. La grande puissance de l'évangile. Beaucoup ne comprennent pas quand ils écoutent l'évangile dans leur vie et qu'elle envoie la puissance. Et cette puissance est là ce matin au nom de Jésus. » Vous allez voir un passage familier de la parole en Jean 3, 16. Et vous avez l'évangile ici. En Jean chapitre 3, le verset 16, ici. Jean chapitre 3, verset 16. Je veux même vous demander de me le dire sans ouvrir même votre Bible ou sans regarder la Bible. Est-ce que vous pouvez me le dire sans ouvrir sans ouvrir la Bible, car Dieu attend. Allez-y. Maintenant, je veux ouvrir Jean 3, 16. Maintenant, vous l'avez déjà récité, mais nous allons l'examiner de très près. Jean 3, verset 16. Je veux que vous notez le mot « Évangile » mais en anglais « J-O-S-P-E-L » verticalement. Et comme nous lisons ce verset, nous allons donc utiliser cet acronyme. Et nous allons voir ce que l'Évangile en anglais nous donne. Et nous allons donc utiliser les lettres. Alors, le G là, c'est pour Dieu, qui veut dire « God » en anglais. Vous voyez, car Dieu, God, a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Unique en anglais, c'est « only ». Son fils unique. Vous avez « S », c'est « son fils ». Afin que qu'il croit en lui, ne périsse pas. Le « P » c'est « périr ». Mais qu'il ait la vie éternelle. « Éternelle », il y a le « E » éternel. Et le « L », c'est « la vie » qui veut dire « life » en anglais. Alors, l'Évangile, c'est quoi ? L'Évangile, c'est la nouvelle de l'amour de Dieu. Dieu a aimé le monde. Il t'aime. Il m'aime. Il aime ton frère. Il aime ta soeur. Il aime chacun de nous. Qu'il a donné. Et il a donné son fils unique. Simplement pour toi. Parce que tu fais partie de ce monde. Et c'est pourquoi tu ne périsses pas. Et tu ne périras pas. Tu auras la vie éternelle. La vie éternelle. Et tu auras cette vie au nom de Jésus. Et c'est l'Évangile dont nous parlons aujourd'hui. Quand cet Évangile vient dans nos cœurs, vient dans nos pensées, vient dans nos âmes, vient dans nos esprits. Et que nous recevons l'Évangile. Nous croyons l'Évangile. Nous acceptons l'Évangile. Alors, il agit et produit des prodiges dans nos vies. Ceux qui n'ont pas encore écouté l'Évangile ratent beaucoup. Ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile ratent beaucoup. Ceux qui n'ont pas cru à l'Évangile. La bonne nouvelle que Dieu les aime tellement et qu'il a donné son Fils unique. Afin que comme tu crois, comme tu reçois, comme tu acceptes, tu dis Jésus est à moi. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il est mon substitut. Il s'est donné pour moi. Il est mort pour moi. Comme tu crois cela dans ton cœur, tu le confètes de ta bouche. Alors il dit que tu as la vie éternelle. La vie éternelle. Une vie qui est abondante maintenant. Une vie qui est ex. Qui est comblée maintenant. Une vie heureuse maintenant. Une vie juste et sainte. Une vie qui est nouvelle. Ensuite, quand tu quittes ce monde, finalement, en fait, à l'enlèvement, tu iras au Ciel au nom de Jésus. Nous considérons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Lisons le verset 16. Romains 1 verset 16. Il nous dit, car je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. Vous comprenez, l'Évangile, c'est l'Évangile de Christ. Christ est venu pour nous donner la bonne nouvelle. Christ est venu pour démontrer la bonne nouvelle. Chaque fois qu'il pardonne les péchés de quelqu'un, il démontre la bonne nouvelle. Chaque fois qu'il guérit le malade, il démontre la bonne nouvelle. Chaque fois qu'il chasse les démons, il démontre la bonne nouvelle. Alors on dit, car c'est l'Évangile de Christ. Et je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. Pourquoi? Je n'ai pas peur du salut. Je n'ai pas peur de la guérison. Je n'ai pas peur de la délivrance. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Il dit, c'est une puissance de Dieu. Vous voyez cela? L'Évangile, la bonne nouvelle, qui entre dans nos vies, c'est une puissance de Dieu pour le salut, pour le salut de quiconque croit. Est-ce qu'il y a des croyants ici aujourd'hui? Quiconque croit, cette puissance agira dans votre vie au nom de Jésus. Maintenant, il dit du jupe premièrement, puis du grec. Comme je vous l'ai dit, nous parlons donc de la grande puissance de l'Évangile. La grande puissance de l'Évangile. Vous pouvez dire la grande puissance de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus Christ. Il y a trois points à considérer rapidement. Premièrement, la puissance salvatrice de l'Évangile. La puissance salvatrice de l'Évangile. La puissance, l'Évangile sauve en réalité. Quand je dis sauve, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup ne comprennent pas. Quand on dit, est-ce que tu as sauvé? J'ai sauvé. Est-ce que je ne suis pas sauvé? Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as sauvé? Pour être sauvé, veut dire être secouru. C'est comme un enfant qui tombe dans un puits et il cria au secours, au secours, je me noie ici, au secours, je meurs ici. Et quelqu'un étend la main et fait sortir l'enfant et dit, Dieu merci, je suis sauvé. C'est-à-dire, j'ai été sauvé de la mort. J'ai été sauvé de la perdition. Je suis maintenant secouru. Ça, c'est le salut du Seigneur. Et quand la main du Dieu Tout-Puissant t'atteint dans le puits du péché, dans la force du péché et il te secoue et il te fait sortir de ce puits et il lave tous tes péchés de ton corps et de ton langage, de ton cœur et tout devient plus propre. Dieu, je suis, dites-moi, sauvé. La puissance salvatrice de l'évangile. Deuxième point, nous allons voir la puissance de sa grâce qui soutient. Il y a d'un qui dit, je suis sauvé, je suis sauvé, mais ils ne sont pas soutenus. Ils ne demeurent pas sauvés. Ils entrent, ils sortent. Ils rentrent, ils sortent. C'est comme si ils expérimentent quelque chose, la joie du salut pour un moment. Et après cela, ils repartent. Et vous ne les trouvez plus. Mais il nous soutient dans sa grâce. Il y a la puissance de l'évangile qui soutient. Troisième point, la puissance surnaturelle de Dieu. Dieu, merci. Cette puissance est là. J'ai dit, cette puissance est là, ce matin. Ça, c'est la puissance qui a créé l'univers tout entier. Pensez à cela. Qui a créé le soleil, la lune, les étoiles et notre planète. Et ceux qui ont fait des études scientifiques, tout ce qu'on appelle les planètes. Il a tout créé. Cette puissance surnaturelle va recréer ta vie. Tout ce qui est mort dans ce corps, la puissance de Dieu va te ressusciter. Te rendra la vie au nom de Jésus. Une partie qui ne fonctionne pas bien. Le cerveau ne fonctionne pas bien. Les yeux ne fonctionnent pas bien. Et ses yeux vont fonctionner. Et les oreilles saoudes vont entendre. Et ceux qui disent, bon, vraiment, c'est la polio. Ah, vraiment, c'est telle maladie. J'envoie la puissance de Dieu dans ce lieu aujourd'hui. Et tu reprendras vie. Tu sauteras. Tu marcheras au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a de faiblesses dans ton corps? Est-ce qu'il y a de maladies dans ton corps? Cette chose va partir. La puissance surnaturelle de l'évangile. Premier point, c'est quoi? La puissance salvatrice. Deuxième point, c'est quoi? La puissance de sa grâce qui soutient. Troisième point. Tu l'as déjà eu et tu vas l'expérimenter. Revenons au premier point. La puissance salvatrice de l'évangile. La puissance salvatrice de l'évangile. Que faisons-nous avec l'évangile? Comment est-ce que l'évangile nous sauve-t-il? Comment est-ce que l'évangile parvient-il dans nos vies? C'est-à-dire la boîte nouvelle. Rappelez-vous, chaque fois que vous entendez l'évangile, soit vous allez à Jean 3, 16 pour dire, d'accord, ça c'est l'évangile. Mais Dieu t'a aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais en la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile. Chaque fois que tu n'entends pas de l'évangile, l'évangile, c'est ça l'évangile. Et cet évangile s'ouvre. Comment le savons-nous? Voyons ceci en Marc, chapitre 1. Marc 1, verset 14. Marc 1, verset 14. En Marc 1, verset 14, il nous dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile, prêchant la boîte nouvelle de l'évangile. Il disait, le temps est accompli. Ton temps aussi est accompli. Il dit, ton temps aussi est accompli. Plus de retard pour toi. Plus d'obstacles sur ton chemin. La porte est ouverte au nom de Jésus. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voyez cela, voyez cela. C'est comme ça que la puissance de l'évangile, de la bonne nouvelle, commence à agir dans nos vies. Repentez-vous. C'est-à-dire, revenez, revenez. Nous suivions la voie de la perdition, la voie de la damnation, la voie du mal, la voie du monde, et la voie de la condamnation, la voie qui nous conduira au jugement éternel. Il dit, revenez, revenez, faites demi-tour. Ce chemin que vous suivez, le chemin du péché, est le chemin du péché, le chemin de la souffrance. Le chemin des transgresseurs est pénible. Alors faites demi-tour. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez que la bonne nouvelle est à vous. Croyez que dès que vous dites, je crois en Christ, je me confie en lui. Et je place toute ma vie, mon âme, mon passé, mon présent, mon avenir, je place tout entre les mains de Christ. Et je n'irai plus aux idoles, je n'irai plus à l'occultisme. Je vais me confier en lui. Le salut te parviendra immédiatement. Donnez-moi un grand amen là-bas. En Marc, Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, je prie que cet évangile soit à toi. Et ce sera dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton âme, ce sera dans ton corps. Et la bonté de l'évangile agira dans ta vie au nom de Jésus. Marc chapitre 16, verset 15. Puis, verset 15, puis il a dit, allez par tout le monde, prêchez, dites-moi, prêchez quoi? La bonne nouvelle à qui? À toute la création, c'est à toi, à toute création. La bonne nouvelle t'appartient. Quand cette bonté te parvient, elle va annuler la mauvaise nouvelle de ta vie au nom de Jésus. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle pour ton âme, la bonne nouvelle pour ton esprit. Il pardonnera tes péchés. Il changera ta vie. Il transformera tout dans ta vie. Et tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Alors, comme tu as l'évangile aujourd'hui, je prie que la bonté de Dieu agisse dans ta vie. Que la grâce de Dieu agisse dans ta vie. Toutes les provisions de l'évangile seront abondantes dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, Jean chapitre 3. Jean 3, ce passage merveilleux de Jean 3, 14. Au verset 16 maintenant. Capitre 3, 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Il faut de même que le fil de l'homme soit élevé. Laissez-moi reciter l'histoire pour vous. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et ils allaient à Canaan. Ils allaient à la terre promise. Et nous irons à la terre promise. J'ai dit, moi j'irai à la terre promise. Mais vous voyez, ils traversaient le désert pour aller à la terre promise. Maintenant, ils étaient fatigués. Parfois, ils se fatiguent. Parfois, nous sommes épuisés. Nous sommes découragés. Alors, ils ont commencé à parler contre Dieu et contre Moïse. Maintenant, les serpents sont venus de partout pour les mordre et ils mourraient. Maintenant, ils sont allés à Moïse et ils s'étaient repentés. Et comme ils se repentaient, ils disent, nous sommes désolés de ce que nous avons fait. C'est comme ça. C'est ce que Dieu veut. Il n'espère pas que tu roules par terre, que tu te battes, que tu connes la tête. Non, tu es désolé. Et c'est ce que Dieu veut. Alors, repent-toi et crois à l'Évangile. Et le Saint dit, d'accord, dis-leur que les serpents que tu vas suspendre sur le bois, quiconque, enfant, garçon, adulte, grand-maman, grand-papa, tout le monde, quiconque regardera ce serpent derrière un suspendu sera sauvé. Jésus a dit, comme Moïse a élevé ce serpent dans le désert, alors ce monde est un désert. Si quelqu'un n'a pas Dieu, c'est un désert dans le monde. Pas d'eau, pas de bonheur, pas de joie, pas de provision, pas de manne, rien du tout. Il n'y a pas de boutique, rien à acheter. S'il n'y a pas de joie quelque part, pas tout. Chacun essaie de faire de son mieux, il n'a rien. Mais quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il va te sortir de ce désert et te conduira à la terre promise. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui? J'ai dit, est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui? Tu ne vas pas demeurer dans le désert au nom de Jésus. Tous les manquements du désert ne toucheront pas ta vie. Toutes les maladies du désert ne vont pas toucher ta vie. Comme tu lèves les yeux sur Jésus-Christ, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, quiconque, alors le verset suivant, afin que quiconque, verset 15, quiconque croit en lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Maintenant, il apporte la bonne nouvelle. Il dit qu'à Dieu m'a tant aimé dans le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que comme je crois, afin que quelqu'un croit en lui ne périsse point, ne périsse point, ne périsse point, ne périsse point. Je sais que je ne vais pas périr. Je crois en Jésus-Christ, je ne vais pas périr. Je me confie en Christ, je ne vais pas périr. J'ai donné mon âme à Christ, je ne vais pas périr. Le salut est à moi, je ne vais pas périr. Alors, fais-en toi et c'est à toi au nom de Jésus, afin que quelqu'un croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, que vous avez donné votre vie à Christ, si vous n'avez pas encore fait avant, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Tout va changer dans votre vie au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, c'est la puissance de l'évangile, la puissance de sa grâce qui soutient. Il y a quelque chose que nous appelons grâce. Et cette grâce, il y a même certains de nos jeunes soeurs qu'on appelle grâce. Et leur nom est grâce. Ah, ton nom est grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis, ah, c'est grâce, hein? J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, monsieur, c'est grâce. D'accord, je vais t'expliquer maintenant. Tu veux connaître ce que grâce veut dire? Vous savez, ce G-R-A-C-E, en anglais, c'est les richesses de Dieu aux dépens de Christ. Les richesses de Dieu aux dépens de Christ. Ça veut dire que, qui est riche en Christ? Il est tellement riche. Christ est tellement riche. Il est riche en miséricorde. Il est riche dans le salut. Il est riche en puissance. Il est riche en guérison. Il est riche en délivrance. Il est riche en provision. Il est riche en toutes choses. Et c'est ça, la grâce. Les richesses de Dieu. Les richesses de Dieu aux dépens de Christ. Il a payé pour cela. Tout ce qu'il veut que je fasse maintenant, c'est que Dieu m'aligne. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux la grâce. Qu'est-ce que je dis pas la grâce? Je veux les richesses de Dieu parce que Christ a payé pour cela. Aux dépens de Christ. C'est la justice de Dieu aux dépens de Christ. Et qu'est-ce que la justice? Pourquoi Christ a payé pour cela? Parce qu'il a payé pour cela. J'étends ma main de foi et je vais avoir cette grâce. Et je dis, la grâce est la rédemption de Dieu aux dépens de Christ. Vous voyez la rédemption? C'est quand quelqu'un était esclave dans un marché d'esclavage. Quelqu'un de très riche dit, je ne veux pas que ce garçon soit esclave. Je ne veux pas que cette fille soit esclave. et il paie pour cet enfant. Et il te sort. Et il n'y a plus de pression, il n'y a plus de tourment dans ta vie. Ça, c'est la rédemption de Dieu aux dépens de Christ. C'est quoi la grâce? La grâce est la révélation de Dieu aux dépens de Christ. Il y a certaines choses que tu ne connaîtras jamais à moins que la grâce ne te parvienne. Tu peux étudier tout l'anglais, tout le français, toutes les mathématiques, toute la littérature. Il y a des choses. Tu peux étudier la chimie d'ici jusqu'au sommet de l'arbre sans connaître rien du ciel, sans rien comprendre sur la justice, sur la joie du Seigneur qui est ta force. Mais c'est lorsque cette grâce te parvienne, alors Dieu merci pour la grâce de Dieu. J'ai dit Dieu merci pour sa grâce. Et cette grâce est débordante. Elle va couler dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. La révélation de Dieu aux dépens de Christ. Rappelez-vous de cela. Maintenant, maintenant, quand nous prions, Dieu exauce par la grâce. Il y a d'ailleurs qui prient. Il dit, j'essaie de me sentir bon afin que Dieu exauce ma prière. Non, ce que la grâce veut dire, la grâce veut dire, la réponse de Dieu la réponse abondante de Dieu aux dépens de Christ. Quand nous prions, c'est que Dieu répond abondamment, complètement, et en toute liberté. Et je peux t'assurer qu'il va répondre à tes prières. Et tout, c'est par la grâce. Voyons la parole de Dieu en Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Lisons ici le verset 11. En Tite chapitre 2, verset 11. La grâce, la grâce, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tite chapitre 2. Lisons le verset 11. Tite 2, verset 11. On nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été comment? Dites-moi, dites-le comme si vous êtes très sûrs, a été manifestée à tous les hommes. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas si la grâce est disponible pour moi. Je ne sais pas si la justice de Dieu est vraiment disponible pour moi. Je ne sais pas si les richesses de Christ sont disponibles pour moi. Elle a été manifestée à tous les hommes. Elle est à toi aujourd'hui. J'ai dit, elle est à toi aujourd'hui. Maintenant, il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent. C'est cette grâce de Dieu qui nous aide à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Quand nous serons au ciel, ou dites-moi à votre voix si vous êtes sûrs, dites-le à votre voix si vous êtes certains, dans le siècle présent. Vous savez, parfois, vous rencontrez certains des jeunes dans votre rédaction. Vous voulez leur prêcher la parole, vous voulez leur parler de Jésus, le Sauveur, Jésus-Christ, le Seigneur. Il dit, ah, moi aussi je suis né de nouveau. Ah, comment tu es né de nouveau ? Je ne savais pas. Et toi, mais tu vis comme les autres. Tu vis comme, je ne savais même pas que tu allais à l'église. Je ne savais même pas que tu n'as jamais lu la Bible dans ta vie. Il dit oui, mais vous savez, nous sommes dans le monde. Personne ne peut vivre dans ce monde, dans la piété, dans la justice, dans ce monde. Cette personne n'a jamais lu ce verset-là. Ça veut dire que, c'est quand ils seront au ciel, alors qu'ils ne vont plus voler. C'est quand ils seront au ciel, pour eux, qui ne vont plus commettre la fornication. Mais, regardez ceci, la grâce de Dieu, source de salut. Quand cette grâce, elle nous parvient, et qui veut le salut ? Qui veut le salut ? Alors, tu dis, je suis là, je suis là. Et cette grâce vient dans ta vie et t'apporte le salut. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, à vivre sur la saillesse de la justice et la piété dans le siècle présent, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Merveilleux, il s'est donné lui-même pour toi. Dis, il s'est donné pour moi. Quelqu'un ne parle pas là-bas. Répète-le. Quiconque qui donne là-bas, réveillez-les. Dites-le à haute voix. Merveilleux, merveilleux. Le salut est à toi. La vie éternelle est à toi. La grâce de Dieu est à toi au nom de Jésus. Et allez dire à tout le monde qu'il s'est donné lui-même pour eux, mais ils ne le savent pas. Et parce qu'ils ne le savent pas, et ils vivent dans l'ignorance. Dieu, merci, l'ignorance est loin de ta vie. En attendant la bienheureuse expérience, la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de combien d'iniquité, de toute iniquité. Et qu'est-ce qu'il fera après? De se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Et comment? Est-ce que je suis une personne ordinaire? Est-ce que je suis une personne, un nulat, n'importe qui? Tu es spécial. J'ai dit, tu es spécial. Vous savez, pourquoi tu te comportes de cette façon particulière? Merci de me le dire, parce que je suis une personne particulière. Est-ce qu'il y a une personne particulière là-bas? Tu es spécial. C'est pourquoi Satan ne peut pas te toucher. Il peut toucher tous ses autres ordinaires, les gens communs, mais toi, il ne peut pas oser te toucher. C'est pourquoi ce démon ne peut pas te toucher. J'ai dit, il ne peut pas te toucher. quand tu dors dans la journée, dans la nuit, tu es spécial au Seigneur, au nom de Jésus, afin de se purifier, de se faire un peuple qui lui appartient purifier, zélé pour les bonnes oeuvres. Zélé pour les bonnes oeuvres. Il y a certaines personnes qui me disent qu'elles sont sauvées et on donne l'opportunité parmi les jeunes maintenant, on peut aider dans la salle de soins de maison, on peut aider dans tel-delà domaine et ils sont encore léthargiques, ils sont fainéants, paresseux, tièdes, ils ne savent pas s'ils peuvent faire ça. Quand la grâce vient dans notre vie, la grâce va vous réveiller. J'ai dit, la grâce va te réveiller. Et tu vas te réveiller, tu vas vouloir prêcher, tu vas vouloir prier, tu vas vouloir chanter, tu vas vouloir travailler, tu vas vouloir faire quelque chose pour le Seigneur parce qu'il nous rend zélé pour les bonnes oeuvres. Je prie que ce zèle vienne dans ta vie et va saturer ton cerveau, ta pensée au point que tu vas servir le Seigneur de toute ton énergie au nom de Jésus. Ça, c'est la grâce de Dieu et cette grâce ne va jamais se dessécher dans ta vie. Alors, voyons Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, lisons ici le verset 8. Ephésiens 2, nous lisons le verset 8. Verset combien ? Ephésiens 2, verset 8. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Voyez cela. Et ce n'est pas que j'essaie d'être sauvés. Non, pourquoi tu essaies ? Jésus-Christ a déjà payé pour ton salut. Et Christ, je pleure pour être sauvé. Pourquoi tu pleures ? Jésus a déjà pourvu pour ton salut. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Rappelez-vous la grâce. La grâce, ce sont les richesses de Dieu aux dépens de Christ. Il a payé pour cela. la justice de Dieu aux dépens de Christ. C'est la rédemption de Dieu aux dépens de Christ. C'est la révélation de Dieu aux dépens de Christ. Et quand vous priez, Dieu répond abondamment et complètement et au-delà. Dieu, merci, c'est pour toi aujourd'hui. Il dit, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Au moins de la foi, au moins de la foi. Il dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. nous continuons à marcher dans la justice, dans la bonté de Dieu à cause de la grâce de Dieu. Combien de grâces peux-tu avoir? Combien de grâces est disponibles pour toi? Laissez-moi montrer cela en Hébreu 4. Toute la grâce dont tu as besoin est disponible. J'ai toute la grâce dont tu as besoin est disponible. En Hébreu 4, Hébreu 4, lisons le verset 14. Ensuite, on lit le verset 16. Chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons, ce n'est pas que nous pouvons avoir, non, nous avons déjà un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, demeurent fermes dans la foi que nous professons. Si vous avez cru que Jésus-Christ est votre sauveur et que vous professez cela, que vous attachez à cela, ne permettez à personne de vous confondre ou de vous renvoyer de votre profession, de votre confession, car nous n'avons pas un souverain qui ne puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, quand vous êtes faible, le Seigneur est avec vous. J'ai dit, quand vous êtes faible, le Seigneur est avec vous. Certaines personnes, certaines personnes pensent, quand je suis fort, Christ est avec moi. Quand je suis content, Christ est avec moi. Mais quand je suis faible, alors il n'est plus avec moi. Non, pas sa grâce, ce n'est pas la grâce qu'il est avec toi. Il est avec toi quand tu es malade, il est avec toi quand tu es découragé, il est avec toi quand tu es content, il est avec toi quand tu es triste, il est avec toi quand tu n'as pas de force. Quand il semble, est-ce que tu peux tenir, Christ est avec toi. Il dit, je ne vais jamais te délaisser, je ne vais jamais t'abandonner. Il sera avec toi jusqu'à la fin au nom de Jésus. Il dit, qu'il compartient nos douleurs, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Verset 16, approchons-nous donc parce qu'il est là pour nous à tout moment, parce qu'il nous aime tellement. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu auras la grâce pour être secouru dans tes besoins. À la maison, la grâce, à l'église, dans le grâce, à l'école grâce, dans le bus grâce. Partout, tu vas seulement adresser ta petite prière à Dieu et la grâce va couler dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point, maintenant, dites-moi le troisième point. Dites-le à haute voix. la puissance naturelle de Dieu. Merveilleux. Ça, c'est là où tu viens. Dieu envoie déjà la puissance et l'a déjà envoyé pour déplacer toutes les montagnes de ta vie. Et c'est déjà fait au nom de Jésus que tout le monde dit puissance. Je vais vous entendre. Elle est déjà descendue. Voyons Luc, chapitre 9. Luc 9, Luc 9, verset 43. Luc 9, 43. Il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu a la puissance. Mais Dieu merci, je sais que Dieu a la puissance. et tout est possible à Dieu. Dans ta vie, tout est possible. Ces choses qui semblent difficiles pour toi, Dieu va la rendre simple et il va balayer ses problèmes ce jour au nom de Jésus. Tout miracle, écoutez ceci, écoutez tout miracle que les adultes ont reçu est disponible pour toi. Tout miracle dont tu as entendu parler dans les témoignages, les témoignages qu'on donne ici et que tout autre adolescent, que notre enfant comme toi a reçu tous ces miracles ce jour, ton nom est écrit dessus au nom de Jésus. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il n'est pas un Dieu partiel. Ce qu'il a fait pour A, il le fera pour B. Et tous ces témoignages que tu as écoutés de janvier jusqu'à ce moment, tu te demandes comment est-ce qu'elle a eu ça? Comment est-ce qu'elle a pu recevoir ça? Bon, c'est donc tout maintenant et tu vas l'avoir aussi au nom de Jésus. Voyons ceci en Luc chapitre 9 verset 43. On dit « Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, de la grande puissance de Dieu. Ils étaient tous étonnés, surpris de la grande puissance de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples pour vous écouter bien ceci. Le Fils de l'homme, pour vous écouter bien ceci. Vous voyez, tout ce que vous avez entendu, ouvrez, qu'il a ouvert les yeux des aveugles, que cela entre. Il a ouvert les oreilles des sourds. Écoutez cela bien. Il a délivré cet enfant épileptique. Il a fait pour ce garçon, alors que cela se rentre en toi parce qu'il va le faire pour moi. Ceux-là qui ne pourraient pas réussir un examen jusqu'à ce qu'il invoque Jésus-Christ maintenant et il réussit à tous ces examens. Il était le dernier de sa classe à tout moment. Maintenant, il est toujours parmi les premiers. Alors, il a la tête, non, la queue. Que cela soit ancré en toi. Ceux-là qui a dit que Dieu est bon. Je ne savais pas que j'allais avoir d'admission au niveau supérieur. Il a prié pour Dieu « Souviens-toi de moi. » Et Dieu sait se souvenir de lui et maintenant il donne des témoignages à que cela soit ancré dans ton cœur parce qu'une fois que cela est ancré en toi, qu'est-ce que je fais dans la pauvreté alors ? Qu'est-ce que je fais dans les besoins, dans les manquements ? Qu'est-ce que je fais dans la maladie ? Ces choses s'enfoncent en moi. Mon heure a sonné. Ton heure a sonné. Je dis ton heure a sonné. Parce que la puissance de Dieu va agir dans ta vie. Luc chapitre 1 maintenant. Luc chapitre 1. Lisons maintenant le verset 37. Luc 1, verset 37. Voici ce qu'il nous dit dans le verset 37. Verset 37. « Car rien n'est impossible à Dieu. » « Car rien n'est impossible à Dieu. » Dites-moi au revoir. Et il le fera dans ta vie. Maintenant, en premier pied, chapitre 1. En premier pied, chapitre 1. J'espère que vous ouvrez votre Bible. J'espère que tu ouvres ta Bible. Je souhaite être à tes côtés, te voir ouvrir ta Bible. En premier pied, chapitre 1. Voyons le verset 3. Verset 3. Et je vais lire jusqu'au verset 5. 1 pied, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénéré sa miséricorde. Vous ne pouvez jamais épuiser la miséricorde de Dieu. Elle est abondante, grande. Elle est à toi. Il nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans tous les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre. Un héritage. Et tu vas le réclamer au nom de Jésus. Ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. A vous qui, l'héritage est là, disponible. Et c'est une partie de cet héritage aussi aléatoire. A vous, qui parle, la puissance de Dieu est gardée. Le Seigneur va te garder. La puissance de Dieu va te garder. Il a gardé Shadlak, Meshach et Abednego en Babylone. Il va te garder. Il a gardé Daniel dans cette même Babylone. Il va te garder. Et il a gardé Joseph. Ce jeune homme, il l'a gardé dans la maison de Potiphar. Et en prison, ils l'ont amené finalement au trône. Je te vois sur le trône déjà. Et tu seras la tête plus jamais la queue au nom de Jésus. Parce que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. La révélation de la grâce de Dieu dans les derniers temps. La provision de Dieu. Tout ce dont tu as besoin, cette révélation-là aujourd'hui. Si tu demandes, il va te le faire. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Écoutez ceci. Qu'à quiconque, qu'à quiconque, est-ce que tu es exclu? Qu'à quiconque, est-ce que tu es dedans? Quiconque, est-ce que tu fais partie de cela? Quiconque demande, reçois. Et l'on ouvre à celui qui frappe, celui qui cherche, trouve. Et maintenant, il dit, demandez, et c'est à vous. Est-ce que tu es prêt à demander? Et est-ce que tu es prêt à demander? Pourquoi ne pas te lever là où tu es pour dire, mon heure a sonné, mon heure a sonné, mon heure a sonné? Rappelle-toi l'évangile, rappelle-toi l'évangile, rappelle-toi l'évangile, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Tu ne dois pas être perdu, rappelle-toi, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, tu ne dois pas être perdu. Il te donnera cette bonne nouvelle maintenant. Quand tu te repends et te détournes de tes péchés et tu tournes ton dos à tous tes mauvais actes pour dire, je crois maintenant que Jésus est mort pour moi, je crois que Jésus-Christ a payé tout le prix pour moi pour que je sois sauvé, ce salut est maintenant à toi. Parle à Dieu dans la prière, parle à Dieu, est-ce qu'il y a des péchés encore dans ta vie? Le péché apporte la mort, le péché apporte la condamnation, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra, mais ne désespère pas, le don de Dieu, c'est la vie éternelle, le don de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi et qu'il a été ressuscité des morts et que tu confies de ta bouche que Jésus-Christ est ton sauveur, ce salut sera à toi immédiatement, maintenant même. Il sauve, il secoue du péché, il délivre, il pardonne. Quel grand Dieu avons-nous et tout est par grâce. les richesses de Dieu au dépens de Christ. La rédemption de Dieu au dépens de Christ. Tu peux être sauvé maintenant même. Je te donnerai l'opportunité. Au nom de Jésus, nous prions. Tu peux donner mea menkosa. Maintenant, gloire à Dieu. La tête baissée, les yeux fermés, c'est un moment solennel maintenant. Il dit, quiconque regarde à Jésus par la foi sur la croix est sauvé. Tous les péchés que tu n'as jamais commis, grands petits péchés, seront pardonnés immédiatement. La tête baissée, les yeux fermés dans ton cœur. Aujourd'hui, que cela soit ancré dans ton cœur, que Jésus-Christ est mort pour toi et qu'il a pris tous tes péchés et comme tu places ta confiance et ta foi en lui maintenant même. Tous tes péchés seront pardonnés. Ce n'est pas ce que tu sens, c'est ce que le Seigneur a déjà révélé et c'est ainsi. Alors, lève ta main si tu veux se saluer maintenant. Si tu veux que je prie avec toi, merci que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. tu veux se saluer. Et cela vient avec un changement, un changement de cœur de vie. Merci que Dieu te bénisse. Lève bien la main. Nous allons prier ensemble. Répète après moi. si tu étais sauvé avant, mais tu es retombé dans le péché. Tu peux aussi le faire aujourd'hui. Au nom de Jésus, est-ce que nous sommes prêts à répéter ce que je dis? J'ai dit, est-ce que nous sommes prêts? Dites Père, je veux t'entendre. Père, je viens à toi. Je sais que Jésus est mort pour moi. Moi-même. il est mort pour moi, pour ôter tous mes péchés. Seigneur Jésus, je te remercie. Tu m'aimes tellement et tu es mort pour moi. Seigneur, pas ta grâce. Je me détourne de mes péchés. Pardonne-moi toutes mauvaises choses. J'accepte ton pardon. Seigneur, je prie. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi ton salut. Je crois. Je crois. Je ne vais pas périr. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom parce que tu es un diamant. Tu ne vas jamais rejeter qui que ce soit, garçon, fille, adulte qui vient à toi. Je prie que ceux qui ont fait cette prière sincèrement pardonne-les au nom de Jésus. Que ton salut leur parvienne maintenant et que la joie du salut, la victoire du salut, la grâce qui vient au salut, que cela parvienne à chacun au nom de Jésus. Soutiens-les. Garde-les. Qu'ils marchent dans la justice. Ce n'est pas ton soutien et pas ta puissance qu'ils gardent. Merci pour l'exhaustionment. au nom de Jésus. Nous prions et tout le monde crie maintenant. Maintenant, la puissance naturelle. Quand tout le monde dit puissance naturelle, la puissance naturelle de Dieu. Répétez-le. Elle va agir dans ta vie maintenant. Est-ce qu'il y a de problèmes dans ta vie que le diable a causé? Je vais dire à ce diable de ramasser ses colliers et de disparaître. Il doit ramasser ses colliers et partir. Tu seras libéré. Je dis que tu seras libéré. Est-ce que tu es prêt? Examine-toi. Est-ce qu'il y a de maladies, de douleurs, de problèmes? Est-ce qu'il y a de maladies? Est-ce qu'il y a de faiblesses dans ton corps? Est-ce que tu sens une déformation, aveuglement, sourdité, problèmes, problèmes de cerveau, problèmes de mémoire? Voici le moment de la puissance naturelle. Est-ce que tu es prêt? Tu vas lever ta main. Le miracle te parviendra. La puissance te parviendra. Est-ce que tu es malade? Impose-toi. Si tu as un problème quelque part, impose une main là où tu as le problème et lève la main. Quelque chose va t'arriver maintenant. Ou si c'est dans tout le corps, main, tête, deux mains sur la tête. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que ta puissance ne connaît pas de limites. C'est pourquoi j'envoie ta puissance sur chaque garçon, chaque fille, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout problème dans la tête, problème dans la pensée, balaie-les au nom de Jésus. Seigneur, toute douleur, toute douleur là-bas, Seigneur, je demande, arrache-la au nom de Jésus. La douleur dans les oreilles, je te commande, douleur dans les oreilles, sors au nom de Jésus. C'est celui-là qui a des problèmes dans la gorge, que je te touche maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Celui-là qui va aux toilettes et qui a des douleurs, qui a des douleurs et vraiment qui a des problèmes d'hémorragie, d'hémorroïde. Sois guéri au nom de Jésus. La personne là-bas qui... C'est comme si on t'a lancé une flèche dans le sommeil et depuis il y a des douleurs. Toi, flèche, je t'arrache. Je détruis cette flèche. Sois guéri au nom de Jésus. Ceux-là qui mâchent et qui tombent étourdis. Epilepsie, je te commande, sors au nom de Jésus. Les bruits que tu entends dans tes oreilles maintenant, les bruits, je vous fais taille maintenant. Je commande que les bruits cessent au nom de Jésus. Ceux-là qui étaient à l'hôpital récemment et on a dit que la corde que ta colonne, vétérale, a des problèmes. Je prie que tout soit redressé maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Tous les problèmes de peau, maladie de peau, je balaie tout maintenant. Je prie que la puissance touche votre peau maintenant. Échec, je t'ennuie là-bas. J'ennuie l'échec de ta vie. La promesse que tu seras la tête de la queue soit accomplie dans ta vie maintenant. Lève-toi et récite au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit de pauvreté, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, pas de soutien, pas d'aide, pas de parent, le secours d'en haut, le secours d'en haut, vienne pour vous au nom de Jésus. Les douleurs dans les genoux là-bas, pour se lever, c'est un problème. Tu sens la douleur, tu es encore jaune, mais pour te lever, c'est un problème, pour ta face, c'est un problème. Tu as douleur partout, douleur dans les jointures. Je veux que moi, douleur, sortez au nom de Jésus. Et tout problème dans les os, tu es anémique, tu es toujours faible. Je prie que Dieu transforme ton sang, que Dieu chale ton sang, ton sang, oh, que les aïens libèrent les, guéris les au nom de Jésus. Je prie que quiconque maintenant, devant, derrière, à gauche, à droite, partout, touche-les maintenant, guéris-les maintenant, miracle partout, guérison partout, délivrance partout. Et je prie que tu confimes l'eau dans la vie de chacun. Je te remercie pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et je dis Amen. Et tu dis Examine-toi, Dieu de la guéris, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Gloire à Dieu, c'est fait. Merci.